Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais m'attaquer aux ennemis de l'énergie nucléaire française. Aux méchants personnages qui veulent abattre ce fabuleux bijou technologique bas carbone et compétitif économiquement. Mais avant de dresser la liste des coupables et que nous sortions la guillotine, j'aimerais vous rappeler en quelques lignes les atouts de l'énergie nucléaire et la spécificité française concernant l'atome. Mais avant, savez-vous pourquoi les centrales nucléaires françaises ont des murs en béton ? Pour cacher les bouteilles de vin et de champagne qu'ils utilisent pour refroidir les réacteurs. Je vous laisse deviner, s'agit-il de ma blague ou de celle d'une certaine IA ? Donc l'énergie nucléaire c'est une source d'énergie fiable et stable qui permet de produire de l'électricité en continu, autrement dit c'est une énergie pilotable contrairement aux énergies renouvelables, intermittentes, comme l'éolien ou le solaire. Je commence cette vidéo avec un petit clash, je suis chaud là. Envers nos amis moulins à vent et les panneaux solaires made in China. Le parc nucléaire français est l'un des plus importants et des plus sur-monde avec une technologie avancée et des normes de sécurité très strictes. La production d'électricité nucléaire est peu émettrice de gaz à effet de serre, ce qui contribue à la lutte contre le réchauffement climatique. La filière nucléaire est créatrice d'emplois et d'activités économiques avec un savoir-faire reconnu dans le monde entier puisqu'on exportait des réacteurs. Le coût de l'électricité nucléaire est relativement stable et compétitif par rapport aux autres sources d'énergie. Le prix est même plutôt faible. Les déchets nucléaires sont gérés de manière sûre et responsable avec des solutions de stockage à long terme en cours de développement. Je ne vais pas développer dans cette vidéo sur cet aspect là mais sachez qu'il y a des solutions à ce problème là. Le nucléaire permet de réduire la dépendance énergétique de la France vis-à-vis des importations d'énergie fossiles. La France est à la pointe de la recherche et de l'innovation en matière de nucléaire avec des projets de développement de réacteurs de nouvelles générations. Plus exactement, il va y avoir un nouveau projet qui devrait être lancé. Il y a même des start-up qui voient le jour. L'énergie nucléaire permet de garantir l'indépendance énergétique et la souveraineté nationale de la France. Le premier grand acte de désamour entre la France et l'énergie nucléaire va avoir lieu en 1997. Avait l'arrêt par le gouvernement Jospin, gouvernement de gauche pluriel, du réacteur Superphénix. Plus précisément, qu'est-ce que Superphénix ? C'était un réacteur nucléaire à neutrons rapide expérimental qui a fonctionné de 1986 à 1997. Il était censé être un prototype de réacteur du futur car il avait la capacité de produire plus de combustible qu'il n'en consommait. Cependant, il a rencontré des problèmes de sécurité, de coût et d'acceptabilité sociale, ce qui a conduit à sa fermeture. Bien qu'il ait été controversé, certains affirment que Superphénix a contribué à améliorer la technologie nucléaire et à explorer de nouvelles possibilités en matière d'énergie nucléaire. Et donc moi, je fais partie de ceux qui vous diront qu'au contraire, ce fut une dramatique erreur. Il s'agit clairement d'un acte de guerre que va mener Jospin contre le nucléaire français. Le premier responsable est trouvé. Bien que ce soit un accord de gauche pluriel qui ait conduit Jospin à faire fermer ce projet expérimental de Superphénix, c'est quand même lui qui a pris la décision. Petite blague nucléaire pour tenter de détendre un peu l'atmosphère. Pourquoi les personnes antinucléaires ont-elles peur des atomes ? Parce qu'ils ont entendu dire qu'il y avait des réactions. Merci, tchad, j'ai pété, pour ce moment d'humour intense. Avant de donner quelques noms de personnes ayant une grande part de responsabilité dans le sabordage du nucléaire français, voici quelques éléments explicatifs pour comprendre le pourquoi, de chez certains politiciens en carence cognitive, ils ont voulu abandonner le nucléaire. Premièrement, il y a les risques liés à l'énergie nucléaire. Bien que la France ait une très bonne réputation en matière de sécurité nucléaire, les risques d'accidents et de fuites radioactives sont toujours présents. La catastrophe de Fukushima en 2011 nous le rappelle, et elle a relancé le débat sur la sécurité nucléaire dans le monde entier, y compris en France. Deuxièmement, la question de la gestion des déchets radioactifs. Même si plus tôt que je vous ai dit que la question était réglée, le nucléaire n'a produit des déchets radioactifs, et c'est un autre problème majeur associé à l'énergie nucléaire. La France en produit environ 1,2 millions de tonnes de déchets radioactifs chaque année, et leur stockage et leur gestion à long terme sont des enjeux importants. Troisièmement, le coût de l'énergie nucléaire. Le coût de construction de nouvelles centrales nucléaires est élevé, il augmente tandis que pour les énergies renouvelables, telles que l'éolien et le solaire, les coûts diminuent, ce qui tend à réduire la compétitivité de l'énergie nucléaire. La demande croissante d'énergie renouvelable est les objectifs européens. La France s'est fixé des objectifs ambitieux en matière d'énergie renouvelable, avec pour objectif d'atteindre 40% des énergies renouvelables dans la production d'électricité d'ici 2030, et par conséquent de baisser la part de la production d'électricité d'origine nucléaire de 75% à 50% en 2030. D'ailleurs, savez-vous pourquoi la France ne craint-elle pas une attaque zombie ? Parce que la radioactivité des centrales nucléaires ferait fuir les morts vivants. Hilarant. Est-ce ma blague ? Bon, comme vous l'aurez compris, il y a d'abord eu Lionel Jospin, lequel il a mis un terme au programme Superphénix en 1997. Je l'ai particulièrement au travail de la gorge, je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que la France, elle avait 20 ans d'avance sur le monde entier, dans la recherche du nucléaire du futur, et que nous avons tout simplement dilapidé cet atout. Je citerai aussi le duo Jospin-Chirac, qui a décidé en 2002, lors des accords de Barcelone, de privatiser progressivement le secteur énergétique français, construction européenne oblige. Cette décision, qui peut vous paraître anodine, a considérablement fragilisé EDF, qui était en situation de monopole. Et oui, un monopole public dans le domaine énergétique, vu comme était bien géré EDF, c'est un grand atout. Tout simplement, car il n'y a qu'un monopole public pour réaliser de grands investissements à long terme, afin de bâtir un parc nucléaire, et de le rentabiliser à long terme également. Le privé n'aurait jamais investi dans le nucléaire, tout simplement parce que le coût d'entrée est très élevé, et le retour sur investissement lent. Petite blague pour détendre l'atmosphère, mes amis. Savez-vous pourquoi les centrales nucléaires françaises ont-elles des tours de refroidissement si hautes ? Pour que les Parisiens puissent avoir de l'eau chaude gratuitement. Un autre homme politique ayant sa part de responsabilité, c'est Nicolas Sarkozy. Eh oui, les amis. Vous allez me dire, mais c'est faux ! Il a relancé la filière avec la construction de l'EPR de Nouvelle Génération en Flamanville. Certes, sur ce point-là, vous avez raison. Mais, comme nous l'a appris récemment l'ancien patron de LF, qui est l'ancêtre de Total, Loïc Le Floc Prigent, Sarkozy, c'est aussi l'homme qui, sous pression de Bruxelles, a mis en place l'AREN autour des années 2010, qui est un mécanisme de fixation des prix de l'électricité en France, qui est tout simplement une spoliation simple d'EDF au profit d'acteurs de l'énergie privée, qui n'ont pas investi 1 euro dans la production d'énergie française. Maintenant que je vous ai fait une introduction, une introduction dans l'introduction, et un développement de l'introduction dans l'introduction, nous allons entrer dans le vif du sujet, avec la liste des responsables que j'appelle de premier ordre. Vous pouvez faire chauffer la guillotine. Alors, en premier, suite à notre ami Jospin, Chiac et Sarkozy, il y a François Hollande, notre flamby. Parce qu'en 2012, lors de sa campagne présidentielle, François Hollande avait promis de réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité de 75% à 50% d'ici 2025. Et l'ancien président a acté cet objectif une fois au pouvoir. Donc, on a continué le sous-investissement dans le nucléaire, on n'a pas anticipé le futur, c'est-à-dire qu'on n'a pas anticipé la future construction de réacteurs. Et donc, François Hollande nous a entraînés dans ce guet-pied. Vient ensuite en numéro 2, Nicolas Hulot, l'écologiste et militant pour l'environnement. A été nommé ministre de la transition écologique dans la mise en place de la loi de transition énergétique qui vise à réduire la part du nucléaire en France. C'est sous le premier quinquennat Macron. Et à ce propos, savez-vous pourquoi les éoliennes se plaignent toujours ? Parce qu'elles ont toujours des pales. Troisièmement, Ségolène Royal. Eh oui, l'ancienne ministre de l'environnement sous François Hollande, de son nom Ségolène Royal, pour ceux qui l'auraient oublié, elle s'est montrée défavorable au projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure en 2016. Et en tant que ministre de l'environnement, elle a pesé de tout son poids pour contribuer à continuer de tendre cet objectif idéologique stupide d'avoir 50% d'énergie d'origine nucléaire en 2030. Vient ensuite en quatrième position Yannick Jadot. Alors lui, je lui mettrais une couronne dans la série idéologue pseudo-écologiste. Donc c'est un député européen et ancien candidat à la présidence de la République. Yannick Jadot, lui, il est connu, comme vous le savez, pour son engagement en faveur de l'environnement, soi-disant. Il a notamment travaillé sur la mise en place d'une politique énergétique durable et la réduction de la part du nucléaire. Avec des scénarios pseudo-scientifiques de « oui, oui, on peut fonctionner au tout renouvelable, oui, on va raser gratis, tout sans slip ». Mais sachez tout simplement que je n'ai rien contre les énergies renouvelables, mais je constate que les énergies renouvelables ont un petit problème, c'est-à-dire qu'elles sont intermittentes. Pas vent, pas soleil, pas électricité. Et donc, comment on fait ? On couple, c'est-à-dire qu'on ajoute en plus, en termes de moyens de production pilotables, des centrales au gaz et au charbon. Est-ce que c'est bon pour l'environnement ? Est-ce que vous pensez que c'est bon pour l'environnement ? Je ne pense pas, et c'est ce que malheureusement, beaucoup de soi-disant écologistes en France ont du mal à comprendre. Terminé par notre grand Satan, l'homme du « en même temps », l'homme qui dit tout et son contraire, notre cher prince président, acteur, top gun, militaire, ouvrier, médecin, traverseur de rue, j'appelle Emmanuel Macron. Alors notre homme, Emmanuel Macron, c'est le président de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, centrale entièrement rénovée, et fermée par logique politicienne. Il a aussi abandonné le projet Astrid en 2019. C'était un projet de recherche dont le but était de bâtir le nucléaire du futur. Il a acté la baisse du nucléaire français de 75 à 50% lors de son premier quinquennat, avant de faire marche arrière toute suite à la crise énergétique entraînée par la guerre russo-ukrainienne en 2022. Aujourd'hui, l'heure est à la relance de la filière nucléaire et à la construction de nouveaux réacteurs. Sauf que la France, grâce à nos brillants présidents, n'a plus l'avance technologique qu'elle avait. Les besoins de financement sont grands et EDF est endetté. Et le gouvernement refuse de sortir du tarif de l'électricité européen, le fameux mécanisme AREN dont j'ai parlé avant, ce qui provoque un prix de l'électricité plus cher pour les Français et un manque à gagner conséquent pour EDF. Ce qui est sûr, c'est que l'énergie nucléaire sera indispensable pour proposer une électricité bas carbone, compétitive économiquement et susceptible de remplacer le gaz, le charbon et le pétrole à terme. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ma série sur le nucléaire français est finie. J'en profite pour te dire que si tu apprécies mes vidéos, je t'invite à aimer, partager, commenter et t'abonner sans oublier d'activer la petite cloche de notification. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.